Un BTC qui voudrait monter directement en 9800 dollars, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ? On va regarder ça ensemble durant cette analyse, comme toujours avant de commencer d'ailleurs des petites rétrospectives, c'est-à-dire qu'on remet vite fait le macro ensemble, donc les grandes vagues ensemble. On était en date du 17 mars de 2020 et à ce moment-là au prix des 5400 dollars. On voyait déjà à ce moment-là le scénario qui voyait les 9800 dollars et c'est vraiment le scénario qu'on envisageait et qu'on privilégiait. Et donc maintenant, clairement, on est dans une belle lancée, on est aux alentours des 50% de Fibonacci, ici la ligne verte. C'est-à-dire qu'on est d'ailleurs au-dessus, on est aux 7100 dollars au moment où je vous parle et on a même été chercher les 7400 dollars. Donc, on est bien parti pour aller revoir les 9800 dollars. Malgré tout, pour monter là-dedans, on doit trouver finalement la serrure et la sous-figure parfaite pour pouvoir valider ceci et pour avoir comme finalité, premièrement, de clôturer potentiellement, jamais à max, mais ça je ne vais pas aller dans les détails, mais clôturer potentiellement son long pour ceux qui ont réussi à le prendre là-bas, en bas, à gauche et également pour les futurs qui voudront, par après, shorter également le marché à partir des 9800 dollars pour revoir des targets un peu plus basses. On va regarder ça en vidéo, bien entendu, comme toujours, vous le savez très bien d'ailleurs, on cherche finalement cette petite serrure et cette petite clé qui permet de monter avec le BTC et de valider cette figure finale ensemble. Malgré tout, comme toujours, avant de commencer enfin les analyses, je voulais encore une fois vous laisser avec la petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui, très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar que l'on va analyser ensemble. Juste avant, comme toujours, je voulais remercier les personnes qui font des donations. Merci à vous, c'est grâce à vous que la chaîne, encore une fois ici, est toujours aussi productive. Vous le savez, ça me demande du temps et quand on dépense du temps, et bien ça fait toujours plaisir, bien entendu, d'être récompensé pour ce temps dépensé. Merci à vous, ça fonctionne d'ailleurs par palier, selon le palier de donations que vous atteignez, soit je vous offre tout volontiers toutes les règles, ici, d'Eliott en français. Ainsi, par vous-même, vous pourrez également créer des plans de trading, travailler avec des statistiques, mettre des points d'achat, mettre des points de vente, mettre des scénarios longs, moyens, très long terme si vous le désirez. Et en plus de ça, au tout dernier palier, vous pouvez également me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo le plus rapidement possible. Alors maintenant, on part directement dans l'analyse de ceci, fini le blabla. Alors j'ai fait exprès, en fait, de mettre ce graphique à l'écran parce que je n'y ai pas touché. Regardez bien, je n'y ai pas touché. Ici, c'est un scénario montré et je préfère le préciser, c'est le scénario statistiquement qui a le moins de chances de s'effectuer. Mais ce n'est pas parce que c'est un scénario qui a le moins de chances de s'effectuer qu'on exclut totalement le fait qu'il ne puisse pas s'effectuer. C'est-à-dire que statistiquement, on aurait préféré rentrer dans un plan avec un point d'achat plus bas. Moi, je vais en parler également dans la vidéo. Malgré tout, si c'est celui-ci et ce plan qui est indiqué à l'écran qui devait se révéler, on est obligé de l'accepter. Pourquoi ? Donc regardez bien, ce graphique-là, c'est exactement le même que celui-ci. D'ailleurs, il y a même la petite flèche en bas à gauche. Si on met vraiment comme si on était précédemment, vraiment, c'est exactement le même. Donc le 10 avril, on avait indiqué ici, c'est un plan et donc ici, vous le comprenez bien, une hausse qui va vers les 9 800 dollars mais qui n'est pas à privilégier. Mais comme dit, si c'est lui qui doit s'effectuer, c'est lui qui s'effectuera. Il faut le comprendre qu'on ne lit pas l'avenir. On met des plans de trading en place et on regarde lequel se passe. Et surtout, on va faire les actions et on va agir sur notre trade et sur le graphique. selon le plan qui est statistiquement le plus probable. Malheureusement, ici à l'écran, on voit le statistiquement le moins probable. Donc, c'est-à-dire que ceux qui seraient rentrés à l'achat dans ce rectangle vert, pourquoi pas ? Mais ce que vous jouez et vous choisissez de jouer avec les statistiques les moins grandes. Alors ici, il faut comprendre que du coup, on a bel et bien cherché le bas des 61,8% de Fibonacci qui est parfait. Ce Fibonacci n'est pas touché, il n'est pas placé. Il n'a pas été déplacé en tout cas depuis la date ici du 10 avril. Donc ici, on a bel et bien fait la correction et cherché le bas ici du petit rectangle et fait un rebond. Donc ici, pour le moment, ce plan-là, même si statistiquement n'est pas privilégié, semblerait tenir assez fort. Donc, on va faire bien entendu également tous les sous-décomptes et montrer clairement comment on peut décompter ça. Mais est-ce que le BTC maintenant, un peu comme il l'a fait précédemment ici, donc on va me regarder sur le graphique à gauche, j'ai fait exprès de vraiment prendre un graphique clean sans aucun dessin avant de basculer par la suite sur les autres. Mais est-ce qu'il va faire comme précédemment dans l'espèce de petit bull run, on va appeler la hausse significative depuis le 18 décembre jusqu'au plus haut des 10 500 connus aux alentours du 13 février de 2020. Est-ce qu'il va nous faire quelque chose comme celui où c'est-à-dire qu'à chaque fois, il monte, il fait des corrections vraiment peu fortes, vraiment très faibles et à chaque fois, eh bien ne faire finalement que monter. Est-ce qu'il va nous refaire ceci à l'écran ? C'est tout à fait possible, bien entendu. On ne l'exclut pas, même si on aurait préféré avoir des statistiques et surtout des figures qui entrent plus en corrélation avec les statistiques et qui laissent finalement une chance aux personnes qui n'ont pas eu finalement l'opportunité de rentrer aux alentours des 5 400 dollars. Donc finalement, quand on avait fait également la vidéo ici, il y a des gens qui n'ont pas pris l'occasion de monter dans le train à ce moment-là. Et du coup, c'est très difficile de me rentrer maintenant, étant donné que statistiquement, à chaque fois, ils nous dessinent des choses qui ne sont pas à privilégier. Donc là, c'est important de comprendre, c'est qu'on joue avec des statistiques et que parfois, malheureusement, les statistiques, ils choisissent ce que l'on ne privilégie pas. Mais non, ce n'est pas grave, s'ils partent vraiment dans ce plan-là, c'est parti, let's go, et on va aux 9 800, ça sera tout à fait profitable à ceux qui sont rentrés là-bas en dessous aux 5 000 et quelques dollars. Donc là maintenant, je suis sur un plan qui a été fait exprès de ne pas bouger pour montrer que finalement, la 2, on peut la placer là potentiellement, puis après, un haut de 3, 4 et 5. Ce que je vais faire maintenant expressément d'ailleurs sur ce graphique-ci, tant qu'on n'est pas sur les autres plans et qu'il n'y a pas trop de choses à l'écran, parce qu'il faut comprendre qu'il y a d'autres plans, enfin d'autres plans, d'autres graphiques qui sont beaucoup plus complets, avec beaucoup plus de dessins à l'écran, mais qui peuvent malheureusement perdre les néophytes. Donc ici, je reste pour le moment expressément ici, mais après, on va basculer et voir, bien entendu, tous les sous des comptes et voir qu'est-ce qu'on peut appuyer avec celui-ci. Premièrement, si on devait vraiment partir devant ceci, vous êtes au courant, et ça je l'ai dit, c'est que premièrement, le début ici se fait en ending diagonal. C'est-à-dire que quand on a une ending diagonal, il faut privilégier une baisse par après, et surtout une baisse assez forte. La baisse qui a été faite maintenant est assez faible, elle n'est pas très importante, elle est vraiment très faible, elle est cherchée, vous le savez très bien d'ailleurs, quand on remet notre Fibonacci ensemble, les 61,8% de Fibonacci. Donc c'est vraiment une baisse très minime, et les 61,8% de Fibonacci sont une zone d'achat parfaite pour une bas de 2. D'accord ? Malgré tout, on le sait, c'est vraiment le plan à ne pas privilégier, mais regardez bien, la touchette des 61,8% s'est effectuée, et une superbe, belle réaction haussière. Donc est-ce qu'on ne serait pas au contraire là-dedans ? Maintenant, encore une fois, on va observer ça et on verra. D'accord ? Donc ici, maintenant, l'objectif, c'est premièrement de faire la spéculation haussière et de faire les projections de ceci. C'est-à-dire que je vais faire exprès de prendre mon Fibonacci d'extension et voir comment pourraient se passer les vagues à venir, si on est déjà dans ce plan haussier. Donc ici, je le place, j'essaye de le placer correctement par rapport à ce point-là. Je vais au bas de ma 2, donc ici, je vais également le placer ici. L'objectif minimal d'une 3, c'est d'aller chercher les 161,8% de Fibonacci qui sont le prix des 9 078 dollars. Donc maintenant, peut-être que ça peut me payer de manière très puissante et c'est ainsi. Parfois, statistiquement, ce n'est pas terrible. Parfois, franchement, le BTC est très piégeur et il choisit de faire finalement les figures les plus discrètes, si on peut les appeler comme ça. On fait un retracement par après. Vu qu'on a fait une 2 tout à fait classique, on va rechercher normalement un retracement tout à fait classique, c'est-à-dire aux alentours des 38,2. Donc, on va le placer à 38,2 ainsi. Donc ici, je vérifie le retracement que j'ai placé avec vous, mais normalement, il devrait être plutôt bon. Ici, 38,2 légèrement plus bas ici, donc au 100% de Fibonacci d'extension et au 38,2 de retracement. Et par après, on va calculer la 5. La 5 également a différents objectifs. Vous le savez dans ce contexte-ci. Les objectifs sont les 100, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. On va regarder chaque fois quel rectangle querelle avec quoi et finalement, quel objectif querelle avec chaque fois quoi. Donc, le premier objectif à privilégier sera les 100. Donc ici, objectif, rappelez-vous, quand je mets du rouge, c'est de la vente. Ne passez pas acheteur quand je mets des rectangles rouges. En tout cas, ça dépend de votre plan de trading. Moi, quand je mets du rouge, c'est qu'on passe, comme vous le savez, 20 heures. Donc, ceux qui sont passés en langue, soit qui passeront en langue à la cassure de la résistance potentielle horizontale qui peut être indiquée ici aux alentours des 7462 dollars, c'est tout à fait possible. Vous pouvez passer à l'achat là-dessus. Du coup, vos TP, et comme pour ceux, et j'insiste, pour ceux qui sont dans le trade depuis le 17 mars et qui veulent monter jusqu'au 9008, ce sera également des TP à placer. D'accord ? Enfin, vraiment, ici, ce sera vraiment les TP qui seront primordiaux. Donc, notre objectif ici, quand on réagrandit l'écran, c'est d'aller rechercher les 100% de Fibonacci avec cette 5-là. Retenez bien qu'on est de toute façon, pour le moment, avec rien d'indiqué réellement. On n'a toujours pas briqué à la hausse. On n'a toujours pas validé le sommet de 3 et le bas de 4 très précis. On est dans une projection de prix théorique. Maintenant, ce prix-là est aux alentours des 9706 dollars. Le deuxième objectif est déjà beaucoup plus haut, c'est-à-dire rechercher ici les 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire aller aux 10700 dollars et le dernier qui se trouve carrément également aux 261,8% de Fibonacci est beaucoup, mais beaucoup plus haut. Malgré tout, on ne va pas oublier également que nous mettons ceci finalement dans un contexte plus grand qui est celui d'une flat et normalement, la flat devrait s'arrêter à 90% de Fibonacci pour rester dans cette finalement logique de toujours faire des plus hauts qui sont plus bas que leurs précédents plus hauts. On va regarder ça également dans les plans qui sont plus complets pour illustrer ça. Donc ici, ce serait un retour également avec une 5 potentielle à 12 312 dollars. Malgré tout, avec le plan plus global, on va plutôt shorter et faire une zone de vente aux alentours des 9700, 9800 dollars qui sont ici. Donc là maintenant, c'est ce à quoi on pourrait, si on est déjà maintenant haussier, s'attendre pour les futures vagues. Donc on peut tout à fait s'attendre à une hausse déjà maintenant assez puissante et ce serait entre guillemets, je ne dis pas étonnant, même si statistiquement par rapport aux figures, ce n'est pas ce qu'on doit privilégier. Mais il y a le halving, il est vrai qu'il arrive tout bientôt, maintenant d'ici moins d'un mois même, il y a 20 et quelques jours maintenant à attendre jusqu'au, c'est une date estimée entre le 12, 13 mai, 11 mai, 14 mai, enfin bref, dans ces jours-là estimés. Donc on attend, on empêche le halving et il peut avoir un effet de pump par rapport, bien entendu, vous le savez très bien, à la hype qui peut être initiée par un événement qui se produit plus ou moins tous les 4 ans. Parce que vous le savez très bien, plus précisément, c'est tous les 210 000 blocs qui sont minés. Malgré tout, voilà, peut-être que l'explication se fait là. Également, l'explication que l'on peut également retrouver, c'est que le S&P 500, par exemple, les marchés globaux sur, bien entendu, les marchés boursiers classiques sont également, pour le moment, en train de rebondir. Et du coup, si l'un rebondit, souvent, le BTC se fait embarquer par le marché que l'on peut retrouver classique. Donc maintenant, voilà, on ne dit pas qu'on ne va pas plus baisser. On met juste en avant que là, il y a une belle réaction pour le moment au 61,8 % de Fibonacci et que la hausse peut tout à fait se faire même si statistiquement, ce n'est pas celle qu'il faut privilégier. Donc là, ce que je vais faire, c'est basculer sur le plan d'ailleurs où vous voyez la statistique la plus grande. Alors statistiquement, l'objectif, c'est toujours de monter au 9008. Là-dessus, il n'y a pas de questions à avoir. L'objectif, c'est de monter. Mais à l'écran, vous voyez ici le plan statistique avec les points d'achat statistiques les plus grands et ceux qu'il faut privilégier. Les points d'achat privilégiés sont encore et toujours les 5 850 dollars et un peu plus bas également ici, les 5 271 dollars. Si on n'y arrive pas, tant pis, ça sera un train qui ne sera pas pris. Et voilà, n'oubliez pas encore une fois, il ne faut pas être trader compulsif et espérer avoir tous les trains. Il faut juste placer ces plans de trading, voir statistiquement lequel est le plus probable et rentrer dans un trade qui est statistiquement le plus probable et pas se dire je vais jouer tout ce qui est moins probable parce que du coup, avec le temps, vous allez vous faire avoir. Même si parfois, comme aujourd'hui peut-être et comme maintenant pour le BTC peut-être, c'est le plan statistique le moins probable qui sera fait et vérifié, il faut savoir que sur le long terme, ce n'est pas la stratégie gagnante. Donc maintenant, c'est ça qu'on observe. Ce qu'on voit ici à l'écran, du coup, c'est la statistique la plus probable. Je me demande si je ne l'ai pas dessinée également ici. Oui, je l'ai fait, super, je l'ai fait, comme ça on peut analyser ça sur quelque chose de plus complexe et plus complet, pardon, c'est-à-dire qu'on rentrerait maintenant dans cette A, B et fin ici de C avec cette impulsive qui a également été dessinée maintenant comme je l'ai fait en début de vidéo sur l'autre graphique. Mais le sous-décompte que l'on peut retrouver se retrouve ici. D'accord ? Donc ici, le sous-décompte que l'on ferait terminer si on est déjà maintenant dans le pump à venir pour monter avec le BTC vers les 9800 dollars, ça veut dire, premièrement, rien de difficile, ça on l'a fait et on l'a vu, un retracement au 61,8% de Fibonacci. Donc la ligne turquoise là-dessus, ok, il n'y a pas de problème. La zone d'achat pour vraiment si on était dans ce scénario et si peut-être vous l'avez joué, j'en sais rien, si vous avez privilégié ce scénario-là et c'est tout à fait possible mais du coup, le point d'achat avait été donné également. Il faut parfois être également responsable. Je dis des gens dans les commentaires malheureusement parfois qui disent mais il a donné deux scénarios lequel je prends, je ne sais pas. Il faut que vous fassiez un choix, bien entendu. C'est important que vous-même vous tradiez par vous-même. Ce n'est pas à moi votre décision, c'est votre argent et c'est à vous de choisir le plan de trading qui selon vous a le plus de chance et qui est le plus raisonnable par rapport finalement à votre trade et voir ce que vous voulez voir pour le BTC par après. C'est important de mettre un plan en place et de s'y tenir. Donc là maintenant, le point 2 à 61,8 tout à fait classique pour un retracement de 2. C'est pour ça qu'on en parle, c'est très important. La X ici, le retracement de X juste pour l'observer a été cherché ici sur Coinbase, les combien ? On va regarder ça ensemble. a été cherché un rebond des 61,8% de Fibonacci propre également et maintenant, le retracement qui est fait également ici et qu'on peut observer là va chercher les combien ? On rappelle tous les objectifs d'une fin de Y qui est indiquée ici en jaune. Les objectifs sont les suivants 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc quand on prend notre petit Fibo qu'on le place ici comme suit, on regarde ça ensemble et qu'on regarde ça. Qu'est-ce qu'on va chercher ? C'est bien placé ici comme suit. Là, qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher légèrement au-delà des 100% de Fibonacci. Je me demande juste si sur l'autre cours on n'est pas parfaitement sur les 61,8% de Fibonacci. Je regarde ça juste pour voir si d'un cours à l'autre ça peut changer parfois. Ici, on est... Ah voilà. Ici, sur les 100, je disais, pardon. Ici, on est parfaitement, voire légèrement également, légèrement au-dessus. Oui, c'est vrai. Bon. On est tout de même sur le géobjectif des 100% de Fibonacci. Donc ici, très propre également pour passer à l'achat pour une fin de Y comme vous le voyez. Donc ici, pour le moment, tout corrèle assez fortement, si je retrouve le graphique qui est bon, tout corrèle assez fortement avec un BTC qui pourrait déjà pumper maintenant, même si statistiquement, comme je le dis, je n'arrête pas de le rappeler durant cette vidéo, on n'est pas dans quelque chose que l'on devrait privilégier. D'accord ? On n'est pas dans quelque chose qu'il faudrait privilégier. Malgré tout, comme dit ici, c'est ça qui se faisait, let's go et laissons faire le BTC. On ne peut pas le freiner jusqu'à preuve du contraire. On n'y a pas une baleine qui m'écoute et qui peut vendre massivement pour me donner raison ou pas par rapport aux statistiques et du coup, laissons faire le BTC. Maintenant, les projections haussières ont été faites. Le sous des comptes du coup serait le suivant, c'est-à-dire que nous ferions bien une rebond de X et une fin de Y qui doit également se faire en trois sous-vagues. Donc là, je suis en quatre heures mais on va passer expressément en horaire et qui devrait se faire en trois sous-vagues qui avait déjà également été dessiné. Vous savez très bien, là-dessus, il n'y a aucun problème et rien n'est changé. Mais donc en A, en B, ici avec la sous-wxy qu'on avait déjà trouvé et travaillé et puis les objectifs de C qui seraient peut-être déjà finis là. Je vais également regarder du coup ces objectifs ici de A, B, C, à quoi ils corrent et est-ce qu'ils sont propres ? Si tout est propre, on peut vraiment privilégier une hausse. Mais on va regarder ça ensemble. C'est-à-dire que je prends ici ceci, je prends mon bas de A, je prends mon sommet de B et je regarde les objectifs que l'on a été chercher. Actuellement, on a été chercher les 85,4% de Fibonacci. Sachez-le, ce n'est pas un objectif classique pour une C. Les objectifs classiques de C, c'est 61,800, 123 et 100, 61,8% de Fibonacci. Là, on a été chercher seulement entre guillemets les 85,4%. Est-ce qu'on ne nous ferait pas quelque chose de plus complexe ? Il faut regarder ça bien entendu ensemble. Donc, on n'exclut pas les zones d'achat plus basses. Bien entendu, ça, vous aurez compris. Mais voilà, maintenant, vraiment pour le plan baissier, il faut vraiment observer ce qui se passe pour vraiment valider la continuité de la baisse ici et voir comment est-ce que ça se passe. Donc, ceux qui n'ont pas passé d'achat dans cette zone-là, eh bien, ce n'est pas grave. On continue à attendre et si c'est un trade raté et pas pris, tant pis. On n'est pas des traders compulsifs et on attend des vraies opportunités. Ceux qui, au contraire, sont rentrés à l'achat sur les 50, 61,8% de Fibonacci et qui sont 10, moi, je veux jouer cette hausse-là parce que c'est mon plan de trading, etc. Pas de souci également. Donc, vous êtes passé à l'achat là-dessus, finalement, sur cette espèce de presque bottom, on va dire, parce que comme c'est les 61,8% de Fibonacci très précis, finalement, le point d'entrée, si c'est celui-là, est très propre pour vous également, d'accord ? Si vous avez réussi à rentrer dessus. Donc, ici, nickel. Donc, maintenant, ceux qui sont rentrés vraiment dans ces targets-là, propres pour vous et n'oubliez pas de jouer avec votre stop-loss. Votre stop-loss, normalement, sera mis, ça dépend encore une fois du risque que vous voulez accepter durant votre trade, mais normalement, sera mis à 2, 3%, quelque chose comme ça, mais pas quelque chose d'énorme, bien entendu, là en dessous, pour après, n'oubliez pas, le remonter à votre point d'entrée. Comme vous êtes rentrés, normalement, sur les 50, 61,8%, avec le pump qui a eu lieu déjà maintenant, normalement, c'est parti, on a déjà pété ça. N'hésitez surtout pas à déjà sécuriser votre stop-loss, donc à payer finalement votre stop, parce que le stop, si vous le faites prendre, c'est une perte de pourcentage, bien entendu, vous êtes au courant, mais l'objectif d'un trade en premier lieu, c'est de ne pas se dire je vais gagner de l'argent. L'objectif premier d'un trade, c'est de se dire ne pas en perdre. Et comment est-ce que je ne vais pas en perdre ? Premièrement, c'est en remontant mon stop-loss dans mon point d'entrée. Ainsi, il n'y aura plus d'exposition par rapport à celui-ci, donc si vraiment, on l'exprime, d'ailleurs, je vais sur un graphique en fait où j'ai dessiné les vagues haussières, c'est-à-dire que si on exprime ce point d'entrée ici comme celui-là avec un petit rectangle vert, d'accord, peu importe, là, votre stop-loss posé et pas posé, mais là-bas en dessous, vous le montez au moins à votre point d'entrée, comme ça, il n'y a plus de risque lié à ça, c'est-à-dire que quand on met notre position de long ici, que vous êtes rentré sur les 50 ou 61, 8, peu importe, je le place ici de manière hasardeuse pour montrer le point d'entrée global, comme ça, on est au courant et maintenant, du coup, ce stop-loss qui est indiqué par une perte potentielle par cette zone rouge n'existe plus, d'accord, parce qu'il est monté dans le vert. Donc ici, vous n'avez plus de risque par rapport au stop maintenant. L'objectif également, ça va être de monter avec le cours pour vous et de prendre des take profit partiels. Les premiers take profit partiels n'empêchent, seront à prendre assez rapidement, d'accord, vous, votre objectif avec ce trade-là, n'oubliez pas, c'est de moins monter jusque là-bas en haut, d'accord, mais n'oubliez pas de prendre un take profit partiel assez rapidement. Ce premier take profit partiel qui sera le TP 0.5 comme j'aime l'appeler personnellement, sera celui qui va couvrir les frais de votre trade parce qu'ouvrir un trade et tenir votre trade dans le temps est, vous ne le savez peut-être pas, mais payant. Donc, finalement, c'est ce qui est indiqué par le mot frais. Donc, tous les jours, vous allez payer des frais pour tenir votre frais. Donc, pour faire en sorte de ne pas perdre d'argent, vous montez votre stop-loss et vous faites en tout cas un premier take profit partiel assez tôt. Vous revendez par exemple une position de 10-15% pour juste dire voilà, j'ai payé mes frais. Maintenant, on doit vraiment observer ce que va faire le BTC. Maintenant, actuellement, il peut nous faire des figures plus complexes et continuer à cracher et aller voir du coup les niveaux d'achat qui sont plus bas à indiquer, d'accord. Malgré tout, pour le moment, ce qu'il nous fait est assez impressionnant par rapport à son petit pump et il faut voir s'il est soutenu dans le temps. S'il est soutenu dans le temps et qu'il continue à monter, on pourra clairement dire potentiellement, maintenant en fait, le BTC statistiquement nous dit ciao ciao à tous et continue à monter et ne fait pas attention finalement aux statistiques. C'est tout à fait possible et pour ce faire, du coup, on va partir dans les projections aussi qui sont montrées en vidéo. J'ai mis les TP d'ailleurs principaux pour la 5. Ici, il est assez difficile également comment dire de placer tous les TP que l'on devrait mettre pour cette dernière hausse pour ceux qui rentreraient dans le trade maintenant à la cassure soit des 7459 dollars ou alors même ceux qui sont rentrés à l'entour des 50-61,8% de Fibonanti. Pourquoi ? Parce que mon plan plus global à moi, vous le savez peut-être pas mais je l'ai rappelé en début de vidéo mais c'est-à-dire chercher les 9008 mais les 9008 sont normalement également une target minimale à attendre pour cette hausse-ci. Donc, c'est assez difficile à vous vraiment de maintenant faire ça de manière harmonieuse entre guillemets et de placer au moins un TP normalement pour ce sommet de 3 là qui serait un objectif ici des 8998 dollars donc on va arrondir à 9000 dollars d'accord ? Ici, je vais le mettre en rouge pour comprendre que c'est une zone de vente également. Un TP de sécu beaucoup plus tôt également. N'hésitez pas à le mettre soit déjà maintenant soit un peu plus tard mais vraiment dans cette zone de résistance horizontale que l'on peut retrouver aux alentours des 7300, 7400 dollars. Et puis après, vous êtes au courant, on a nos fameux TP qui sont sommés de 5 et qui se retrouvent ici à 9008 voire même plus haut. On met les TP plus haut pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas si on s'est peut-être trompé dans notre analyse et un trade encore une fois qui est gagnant doit être tenu le plus longtemps possible. Peu importe que vous vous disiez d'office en fait le trade ou plutôt le cours va s'arrêter là et puis chuter. Si votre trade est gagnant tant qu'il n'y a pas d'invalidation du scénario et que le cours continue à monter, vous restez dedans même si ce n'est plus qu'avec 5% d'exposition, 10, 15, peu importe, restez dedans un maximum de temps et montez avec votre trade le plus longtemps possible. Donc là maintenant beaucoup finalement d'explications par rapport à cette potentielle hausse du BTC. Il est important de comprendre et je l'ai déjà dit 10 fois dans cette vidéo là mais que les statistiques les plus faibles ne sont pas à suivre pour faire du trading. On joue encore et toujours avec les trades et les statistiques les plus grandes. Maintenant ce qu'on voit à l'écran, si c'est ça qui devait se passer, vous êtes au courant et je l'aurais dit beaucoup de fois durant cette vidéo, ce n'est pas une statistique qu'il fallait privilégier. Normalement, les statistiques à privilégier auraient été un achat plus bas. Maintenant, on verra ce qui va se passer dans les heures à venir, dans les jours à venir, dans les semaines à venir et voir si oui ou non vraiment le BTC nous a fait ça. Malgré tout, l'objectif le même, 9008 et 9008, on short en tout cas. Moi, c'est ce que je ferai à ce niveau-là tel j'ai shorté les 10 500 dollars en votre compagnie également. Sur ce, tout a été dit, il me semble, sauf si les gaps. On va y te regarder les gaps parce que j'avais dit que j'allais regarder maintenant toutes mes vidéos les gaps pour voir s'il n'y a pas eu un gap qui a été fait à mon insu durant finalement une de mes absences. Le gap ici n'est toujours pas comblé. Donc ici, pour le moment, il y a une mèche qui n'a toujours pas comblé le gap ici. D'accord ? Donc pour le moment, les 7 160 dollars, c'est un gap qui n'est pas comblé. D'accord ? Ici. Et par après, si jamais on devait le combler et péter de manière plus forte et péter tous les niveaux de résistance, le prochain niveau de gap et donc de TP également à prendre sera celui entre les 9 125 dollars et un peu plus bas ici les 8 280 dollars. Donc ici, si on pète tout, let's go, on va combler ce gap-là. D'accord ? Donc là maintenant, niveau gap, tout a été vu. J'espère que je n'ai pas fait encore une fois une vidéo trop longue. Donc je vais mettre court là maintenant. J'espère que je n'ai pas dépassé les 20 minutes. Merci encore une fois et toujours à tout le monde de me suivre de manière aussi finalement quotidienne et si rigoureuse parce que vous le savez, ce n'est pas un travail simple. Bien entendu, ça prend du temps et ça demande également de votre côté beaucoup de patience pour pouvoir assimiler ce que j'explique et également comprendre qu'est-ce qu'un plan de trading, comment on privilégie un plan de trading, comment on privilégie tel ou tel point d'achat et la statistique, c'est quelque chose d'assez long, ennuyeux et finalement, je comprends bien rébarbatif mais c'est finalement cette rigueur qui permet d'arriver sur du long terme à des résultats dans notre aide. Donc merci à vous tous. On va se laisser maintenant. Je raccroche réellement la discussion et ciao. Sous-titrage ST' 501